Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je me retrouve à Miami et je vais tester un nail salon avec vous. Là je vais faire mes fleurs, de là à ici, et il n'y a pas de nuancier. Je suis à Miami, comme vous avez pu le voir, et comme vous le savez, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je vais dans cette vidéo combiner mes deux passions qui sont le voyage et les ondes. C'est à dire que je vais tester un nail bar avec vous, ça va être trop top. Je vais faire ça dans plusieurs villes, plusieurs pays, que ce soit en Union Européenne ou non. Je trouve ça plutôt cool de voir comment sont agencés les salons dans d'autres pays, comment les étrangers fonctionnent dans notre métier. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéos, si vous aimez le format proposé, la façon dont je le présente, etc. N'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes intéressé pour que je vlog un petit peu plus dans le pays. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Je vais aussi faire un sondage sur Instagram parce que bientôt il va y avoir une seconde vidéo comme celle-ci. Et je vais vous faire deviner où sera tournée la prochaine vidéo, dans quel pays, dans quelle ville. Donc n'hésitez pas à participer et n'hésitez pas à me dire des villes que vous aimeriez voir aussi en commentaire. Donc comme vous pouvez le voir, pas de nuancier, donc c'est assez étonnant. Mais bon, elle m'a dit de choisir parmi toutes les couleurs qu'il y avait sur le petit meuble en exposition. C'est un peu perturbant parce qu'il faut ouvrir le pot, des fois les couleurs ne sont pas hyper ressemblantes, etc. Donc bon, point un petit peu pas négatif, mais un petit peu étonnant. Ensuite elle a commencé par me retirer le semi-permanent que j'avais sur un seul pied. Oui, j'avais fait qu'un seul pied de semi-permanent, voilà. Ce que j'ai pu remarquer dans les nail salons à Miami, c'est que déjà il y a énormément de stands pour les pieds. Normal, il fait beau, vous allez me dire. Il y a aussi beaucoup de stands pour les mains, mais c'est vrai que je suis passée devant plein de nail salons et à chaque fois on retrouve la même chose. C'est-à-dire que vous avez une dizaine de postes, dizaines, quinzaines pour les plus gros nail salons de postes ongleries mains plus pieds, donc une vingtaine, trentaine de postes en tout. Ce qui est énorme parce qu'en France, on ne retrouve pas vraiment ça. Même à Paris, Marseille, dans des grosses villes, vous allez retrouver cinq, six postes ongles ou pieds. Mais souvent, c'est le grand maximum qu'on va pouvoir trouver. Ou alors, je ne suis pas tombée sur les bons. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai trouvé ça plutôt cool parce que du coup, le marché est en réelle expansion aux USA, à Miami. Ça, on le sait, c'est comme en Russie, en Ukraine. C'est hyper développé. Il y a vraiment beaucoup de nail salons. Je sais qu'à Los Angeles, il y a vraiment des nail salons qui sont hyper réputés. À New York aussi, d'ailleurs, si je vais dans ces destinations prochainement, je testerai, c'est sûr et certain, parce que j'ai trop hâte de tester dans ces villes-là. À Miami, après moi, j'avais cherché sur Google, j'avais fait mes petites recherches, savoir un petit peu quel est le meilleur nail salon, etc. Et donc, j'ai trouvé celui où je teste actuellement. Je vous mets leur Instagram juste là. Et c'est un des trois, quatre premiers nail salons que j'ai trouvé meilleur nail salon à Miami. L'ambiance est plutôt cocooning, c'est hyper chaleureux. Vous pouvez aller checker sur Instagram parce qu'il y a plusieurs photos, etc. Voilà. Donc, elle me retire le semis. Et ensuite, comme vous avez pu le voir, elle me met un petit peu de produit. C'est pas de l'huile émolliante, mais ça doit être du produit émolliant. Et elle va me faire une manicure complète. C'est-à-dire qu'elle va râper mes peaux mortes sur mes pieds. Et comme vous pouvez le voir, ça me chatouille énormément. J'ai pas l'habitude de me faire faire, de passer de l'autre côté, de me faire faire les ongles par quelqu'un. Donc, c'est assez étonnant. Mais bon, ça fait plaisir qu'on prenne soin de moi. Normalement, c'est plutôt le contraire. Vous voyez, j'ai choisi un beau rose comme ma robe parce que je trouvais que ça allait trop bien ensemble. Et elle s'applique plutôt bien, même si je suis assez déçue. Surtout, vu le tarif, vous allez le voir juste après. Parce qu'en fait, c'est comme si j'avais une semaine à deux semaines de repousse. Parce que les pieds, la repousse est quand même plus lente que les mains. Et du coup, en fait, elle ne s'est pas approchée suffisamment avec le vernis. Donc, il est bien appliqué, mais elle ne s'est pas assez rapprochée. Ce qui fait que les cuticules ne sont pas hyper nettes, etc. J'ai un gros orteil où elle s'est bien rapprochée et un autre, pas du tout. Mais bon, le résultat est quand même assez satisfaisant. Donc là, je vais pour payer. Pas de TPE, comme en France. Elle prend vos coordonnées bancaires. Le tarif, donc 60$, j'ai trouvé ça assez cher pour la prestation que j'ai eue. C'est-à-dire que ce n'est pas cher dans le sens où à Paris, encore une fois, dans les grandes villes de France ou même dans les petites villes, vous allez pouvoir retrouver ce tarif-là. Et le tarif est justifié si la prestation effectuée est à la hauteur des attentes qu'on a. Et ça n'a pas vraiment été mon cas parce que j'ai trouvé que le travail n'était pas bien fini. J'aurais eu une manicure russe. En France, j'aurais eu une manicure russe. J'aurais eu tout le processus qu'elle a fait, le gommage, les cuticules, le ponçage, etc. Enfin, le ponçage, le gommage des pieds, enlever la peau morte. J'aurais eu tout ça au même tarif et avec un vernis qui est bien posé. Voilà. Ce qui n'a pas été le cas ici, c'est le seul truc que je pourrais redire. C'est que le vernis n'a pas été bien posé. Et c'est le petit truc qui m'a un peu fait tiquer. Après, vous allez voir, on a discuté avec la gérante à la fin de la prestation. C'était trop top. Elle était trop contente de découvrir la chaîne. C'était vraiment hyper agréable. Et c'est quand même agréable qu'on prenne soin de soi. Et celle-ci qui est prêt à prendre et avoir un travail de laADE jointe. C'est très bon ! C'est bon ! Votre la vie ! Bonne chance avec tout le monde ! C'est bien ! C'est bon ! C'est bon ! Oui ! Bien ! Congrès ! C'est bon ! Et voilà, la vidéo est terminée, donc j'ai fait faire mes pieds en semi-permanent, c'était trop cool. A la fin, on a pu échanger sur Nail Home, sur les prestations que j'ai effectuées, la chaîne YouTube, et elle était trop contente de découvrir. Je sors trois vidéos par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche.